Dans cette deuxième vidéo concernant les gymnospermes, on va commencer par la reproduction, comment se reproduisent ces espèces de gymnospermes. La reproduction rencontrée chez les gymnospermes, elle est souvent sexuée, ça veut dire que ça nécessite obligatoirement la présence de gamètes et la fécondation. Donc on ne va pas trouver une reproduction végétative chez ce groupe de plantes. Et le transfert de pollen du cône mâle vers le cône femelle, qui est le processus de la pollinisation, se fait toujours par le biais du vent. C'est ce qu'on appelle une pollinisation anémophile. Et le processus de reproduction chez ce groupe d'espèces, c'est un processus qui est lent. Donc ça peut durer plusieurs années. D'ailleurs chez le même arbre, chez plusieurs espèces, sur le même arbre, on peut trouver plusieurs générations de cônes femelles en même temps. Donc si on prend par exemple le pain, sur le même pied, on va trouver des cônes de cette année, les cônes de l'année de la deuxième année et les cônes de la troisième année qui sont les cônes les plus matures. Donc en même temps, sur le même arbre, on peut trouver des cônes de plusieurs générations. C'est parce que le processus de reproduction qui sont l'embryogénèse, donc la formation de l'embryon et la fécondation, c'est un processus qui est lent. Et la fécondation chez ce groupe de plantes s'effectue par ce qu'on appelle une siphonogamie. Ce type de fécondation, on ne le rencontre pas chez les autres groupes, on le rencontre uniquement chez les gymnospermes et chez les angiospermes. Donc ce sont les plantes les plus évoluées. Et comment se fait cette siphonogamie ? Donc siphon c'est par rapport à un tube, c'est parce qu'il y a la production d'un tube. Donc le grain de pollen, pardon, donc j'ai dit que la siphonogamie, siphon ça veut dire un tube, donc la siphonogamie se fait par le biais de la formation d'un tube pollinique à travers duquel il va y avoir le transfert des gamètes mâles. Donc la siphonogamie, c'est un mode de fécondation, uniquement comme je viens de dire, des plantes à graines, uniquement par le biais d'un tube pollinique qui libère les gamètes mâles qui sont les entérosoïdes, soit dans un synergide chez les angiospermes, qu'on va voir après, c'est quoi une synergide dans les vidéos qui concernent les angiospermes, ou près de l'osphère dans l'archégan chez les géniospermes. Donc toujours, il y a un tube pollinique qui est produit dans ce type de fécondation. C'est pour ça qu'on appelle une siphonogamie. Et la siphonogamie, c'est un type de fécondation qui est simple, c'est parce qu'il y a un seul gamètre qui est fécondé chez les angiospermes. Et elle est double chez les angiospermes, c'est parce qu'il y a deux gamètes ou deux cellules qui sont fécondées chez les angiospermes qu'on va voir après. Maintenant, on va voir les caractères anatomiques des angiospermes, donc quels sont les caractères qui caractérisent ce groupe de plantes. Comme on a dit dans la vidéo précédente, que les gymiospermes sont toutes des espèces qui sont ligneuses, ça veut dire des arbres. Et les arbres, ce sont des individus qui vivent pour l'un temps, donc ils ont besoin de tissus secondaires ou des formations secondaires qui sont des formations libéral-ligneuses, donc il y a la présence de l'héber et de la lénine, et aussi des formations secondaires subérophilodermiques. Et le bois de ces gymiospermes, c'est un bois qui est homogène, ça veut dire qu'il n'est formé qu'un seul type d'élément et cet élément-là, ça correspond aux trachyides à ponctuation ariolée. Donc dans le bois des gymiospermes, on ne va trouver que les trachyides à ponctuation ariolée. Et au niveau de ce bois-là, on va trouver des canaux sécréteurs ou un appareil sécréteur. Et le rôle de cet appareil sécréteur, c'est de la sécrétion de la résine. Donc comme on a dit que les gymiospermes, on les appelle aussi les résineux, c'est parce qu'elles sécrètent une substance assez spéciale, une substance gluante qui a une odeur assez caractéristique, qui s'appelle la résine. Et cette résine-là, elle est sécréter par un appareil sécréteur. Et pour les formations primaires qui sont le xylem et le phloem, donc on va trouver un xylem qui a une différenciation centrifuge. Ça veut dire que la différenciation du xylem se fait du centre vers l'extrémité. C'est une différenciation qui fuit le centre. Et le phloem, il a une différenciation centripète, donc c'est le contraire de centrifuge. Pour le phloem, donc il va se différencier de l'extrémité vers le centre. Donc il va vers le centre, c'est ce qu'on appelle une différenciation centripète. Donc vous voyez ici une coupe transversale dans une tige de pin, où vous voyez le bois qui est homogène. Donc on l'appelle un bois homoxylé, c'est parce qu'il n'est constitué d'un seul type d'éléments qui sont les trachyides à ponctuation ariolée. Et vous voyez aussi la présence d'un canal secréteur où il va y avoir la sécrétion de la résine. Donc ici, c'est la même chose, c'est une coupe transversale du bois homoxylé de pin. Donc ici, au forgrancissement, vous avez un bois homoxylé avec un canal secréteur qui secrète la résine.